Nous avons l'exemple de nos frères vénézolans. Avec la vocation de la paix et de la justice sociale comme nos bandes. Sept candidats en lice et une seule place présidentielle pour le Palacio de la Moneda à Santiago. Le successeur du président sortant Sébastien Pineda sera connu à partir de demain, à l'occasion du premier tour des élections présidentielles chiliennes. Et après une campagne vivement mouvementée par les mythiques des candidats prétendants, notamment par le socialiste Gabriel Boric. Le candidat le plus jeune de l'histoire qui s'est présenté à la fonction suprême du pays prend pour un état-providence et un système social qui protège les couches les plus vulnérables de la société. À l'extrême droite du paysage électoral, le candidat José Antonio Kast, l'homme d'affaires de 55 ans, promet aux Chiliens une réforme économique approfondie, axée sur la privatisation des entreprises, une politique morale conservatrice. Le bilan mitigé du président sortant Sébastien Pineda et le mouvement social qui a secoué le pays en 2019 rendent pénible la mission des candidats pour convaincre la population chilienne demain au bureau de vote. Quel que soit le résultat de ces élections, le rendez-vous de demain marque une nouvelle ère pour le Chili, vu que le président Pineda ne peut pas se présenter après avoir dirigé le pays durant deux mandats. Merci. Merci. Merci.